Bonjour, alors dans cette vidéo, on va apprendre à effectuer le traitement d'une vidéo avec le logiciel Atelier Scientifique. Alors, dans un premier temps, on va bien vérifier qu'on est ici, donc sur l'icône vidéo. Ensuite, on va aller cliquer ici pour choisir le fichier. Alors ici, vous voyez qu'il est déjà ouvert. Je ouvre la fenêtre et je choisis le fichier désiré. Voilà, donc mon fichier s'ouvre ici. Vous voyez qu'ici, on a des petits points d'interrogation verts. Ces points d'interrogation vont devoir être supprimés pour pouvoir effectuer le traitement. Vous voyez, sinon, il nous rappelle à l'ordre. Donc, on choisit une origine. Je vais choisir ici en bas à gauche, on peut choisir ce que l'on veut. On peut aussi choisir le départ du ballon ici. Ensuite, il va falloir donner une échelle à notre vidéo. Donc, on va faire un clic gauche. On va maintenir ce clic gauche et on va aller, par exemple, jusqu'ici, jusqu'au haut du personnage. Une petite fenêtre s'ouvre. Il a repéré que l'on avait fait un trait vertical. Il nous demande un étalonnage vertical. On va dire que la personne fait 1,70 m. On peut ici modifier le sens du repère. Vous avez remarqué, ici, cocher repère orthonormé. Et l'axe des abscisses ira vers la droite. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on peut démarrer le traitement. C'est-à-dire le pointage des différentes positions de notre mobile. Si le nombre d'images est trop important, ici, vous voyez, 40 images, donc ça va encore. Si le nombre d'images est trop important, on peut, vous voyez, changer le facteur d'incrément. C'est-à-dire le nombre d'images que l'on va pointer. On peut faire, donc, si on met un 2, une image sur 2. Si on met un 3, une image sur 3. Donc là, on va laisser à 1. Il est aussi possible, si on doit prendre 2 points sur cette vidéo, dans le paramétrage, de choisir ici le nombre de points. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur le bouton vert pour démarrer le traitement. Vous voyez que l'icône de la souris a changé. C'est une cible avec un 1. Donc ici, on n'aura que le 1 puisqu'on ne prend qu'un point. Et on va pointer le ballon. Vous voyez que quand je clique la position du ballon, aussitôt la vidéo avance d'une image. Et va me permettre, ainsi de suite, de cliquer toutes les positions du ballon. On essaie de le faire le plus précisément possible, puisque tout le traitement après, évidemment, dépendra du pointage des positions du ballon. Ou d'un autre objet, évidemment, dans un autre cadre. On peut très bien, on pourra très bien le faire aussi avec des ondes. Alors, si on fait des petites erreurs de pointage, on verra plus tard comment on peut supprimer des points de notre graphique. Donc voilà, je vais jusqu'au bout de la vidéo. Et on n'oublie pas, à la fin du traitement, voilà, dernier point, de fermer la partie traitement afin de ne pas rajouter de points supplémentaires en cliquant par hasard dans la vidéo. Donc une fois qu'on a pointé, évidemment, on va avoir deux choses. Dans la partie du bas, vous avez plusieurs onglets. Un onglet tableau, qui va vous permettre de voir les valeurs que vous avez cliquées, c'est-à-dire pour le T égale 0, première à la position 0, l'abscisse et l'ordonnée de votre point. Donc vous voyez qu'on a fait 40 images, ici. Dans la partie graphique, on va pouvoir afficher les courbes correspondant aux points que l'on a à relever. On a ici, donc, ce qu'on appellera en mécanique deux équations horaires, enfin deux graphes qui correspondent aux équations horaires, puisqu'on a le temps en abscisse. A l'aide des petits menus déroulants ici, on va pouvoir choisir la forme des points. Alors très souvent, on choisit des petits plus. L'épaisseur, pour que ce soit assez visible. Et éventuellement, le choix d'une couleur. Ici, le rouge me paraît très bien. Pour les ordonnées. Ici, toujours pareil, vous voyez qu'il a déjà choisi la forme des points. On va mettre un petit peu plus épais et on va surtout changer de couleur. Si on a pris moins noir et blanc, c'est mieux de mettre une couleur un petit peu plus foncée pour que ce soit très visible à l'impression. Voilà, on a donc nos deux courbes. On peut modifier l'affichage des courbes en changeant les abscisses et les ordonnées. Par exemple, on peut faire afficher la trajectoire en choisissant X en abscisse et Y en ordonnée. Voilà pour le traitement d'une vidéo. Ensuite, pour le traitement des courbes, on le fera dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Merci.